Monsieur Julien Aubert, je vous préviens 5 secondes avant les 2 minutes fatales pour que vous prépariez votre chute. Oui, Madame le Ministre, chers collègues, sur cette mise en place du paquet neutre, je crois tout d'abord qu'on parle d'un mauvais terme, parce que ces paquets n'ont rien de neutre, avec 65% de la superficie du paquet qui sera consacrée à des images choc. Et j'y vois là une contradiction. Si j'ai bien compris, l'Etat vend un produit, il en vit, il en tire des recettes fiscales, via un contre qui était autrefois un contre extra-budgétaire, mais il effectue désormais une publicité repoussoire pour dégoûter le consommateur d'en acheter. On marche véritablement sur la tête. Soit on considère que le tabac est nocif, et dans ce cas-là, allons au bout de la logique, mais l'Etat est totalement schizophrène dans cette affaire. D'autant qu'il y a plusieurs erreurs par rapport à l'exemple australien. On le sait qu'il n'y a pas eu de baisse du nombre de fumeurs, en revanche, il y a eu une baisse de 3,4% des recettes fiscales australiennes. On sait qu'en réalité, le packaging n'est pas un facteur de déclenchement pour le tabagisme. L'Inserm l'a prouvé, ce sont des facteurs sociaux et familiaux. Et enfin, votre proposition va avoir un impact dans la ruralité, et dans les villages, dans les communes, un dommage collétéral pour des gens qui n'y sont pour rien, qui sont les buralistes, et qui ont décidé d'ouvrir des habitants de tabac, et pas la petite boutique des horreurs. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'eux vont travailler tous les jours avec un mur qui, honnêtement, ne donne pas envie de se lever, et qui d'ailleurs ne concernera pas seulement les acheteurs de tabac, puisque souvent ils vendent des journaux à côté, ou ils ont la loterie, ou la française des jeux, et les autres clients n'ont pas à supporter cet environnement. Autrefois, le poète disait que, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, j'ai bien peur, Madame le Ministre, que quel que soit le paquet, vous aurez quand même le tabagisme. Alors trouvons d'autres manières de lutter contre ce fléau, et ne faisons pas des buralistes, les boucs émissaires d'un État qui ne sait pas quels sont ses objectifs, ses moyens et ses méthodes. Merci, la parole est à Monsieur Arnaud Viala.